Chers élèves, aujourd'hui on va essayer de faire la correction de l'exercice numéro 9 et l'exercice numéro 10, page 69. L'exercice numéro 9, soit n en entier naturel, montrant que 2n plus 1, quel que soit n, appartient à n. 2n plus 1 est un carré parfait, c'est-à-dire qu'il existe un m appartient à n, tel que 2n plus 1 est égal à m au carré. 2n plus 1 est égal à m au carré, ça implique que n est égal à m au carré moins 1 sur 2. Je vais ajouter un 1 du deux côtés, qui est égal à m au carré moins 1 sur 2 plus 1, qui est égal à m au carré plus 1 sur 2. Et on va remarquer que m au carré plus 1 sur 2, ce n'est rien d'autre que 1 moins 1 sur 2 au carré, 1 plus 1 sur 2 au carré. Et on trouve bien que n plus 1, c'est la somme de 2 carrés parfaits. Pour l'exercice numéro 10, quel que soit n appartient à n, on va montrer que n plus 1, si n plus 1 est un carré parfait, il existe. Un m appartient à n tel que n plus 1 est égal à m au carré. Et on va montrer que 14n plus 14 est la somme de 3 carrés parfaits, ce qui signifie que n est égal à m au carré moins 1. Je multiplie par 14 est égal à 14n au carré moins 14, ce qui signifie que 14n plus 14 est égal à 14m au carré, qui est égal à 1 plus 4 plus 9m au carré, qui est égal à m au carré plus 2m au carré plus 3m au carré. Et voilà pour ces deux petits exercices.